Aujourd'hui 18 mars, un petit peu, un mois avant le premier tour de la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui réunit tous ses soutiens. L'idée c'est de remplir la place, la place qui peut confier à peu près 110 000 personnes. Bonjour. Et du coup, vous pouvez le constater, il y a déjà énormément de monde. Il arrive, il arrive. On se décale. On se décale. Non, non, mais vous êtes en train de mettre trop. Regardez, regardez ce que vous faites. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la muts. C'est toujours assez impressionnant. Allez, on tient les gars, on tient. Monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon. Hein Jean-Luc ? Ben là, c'est pas trop dur comme métier ? Non, non, avec plaisir. Il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. C'est un grand diaf qui a 65 ans, à ton avis, comment ça s'explique ? Je pense que les jeunes qui ont mon âge veulent vraiment du changement. Et quand on voit toute la jeunesse qui entoure Jean-Luc, on voit que c'est un mouvement de jeunes incarné par quelqu'un qui a 64 ans, qui n'est pas le plus bien en politique, loin de là, mais qui est jeune dans sa tête. Il adore les jeux vidéo et puis il écoute les jeunes. C'est quelqu'un qui est super à l'écoute et c'est pour ça que nous, on le soutient et qu'on bosse pour, pas pour lui, mais pour le mouvement et pour les idées qu'il porte et pour y arriver au premier ou au deuxième tour. Mélenchon, il est dans cette petite tente blanche. Et il va sortir sous haute protection. Tu as un âge de voter ? Non. Et vous ? Oui, maintenant, oui. Et c'est Jean-Luc ? Bien sûr. Mais le matin il dit, nous sommes dans cette place de la République et dans les rues agressantes, 130 000 personnes ! Résistance ! C'était assez rapide, hein ? Non, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Vous allez prendre une photo, moi ? Non, non, même pas. Bon, il y aura des images de toute façon. Je savais que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable. Donnez bon, on garde les postes. La vague qui nous le porte, génération après génération. Pour ma part, je prendrai de tout mon cœur et de toutes mes forces la part de tâches qui m'est dévolue. Et je compte bien que chacun d'entre vous en fasse autant. Vive la République ! Vive la France ! Comment ça va ? Très bien. Il n'y a pas beaucoup de jeunes candidats que je connaisse ? Oui, je sais, mais des candidats que j'ai envie de supporter. Et du coup, je dois reconnaître que je cherche à faire un choix. Et que oui, l'envie, en fait, c'est l'occasion. Dans ces meetings, quand il parle, quand il s'adresse à nous, il s'adresse vraiment directement à nous. C'est pour ça qu'il m'émeut aussi, c'est qu'il est le même, même quand il s'adresse à nous, et même quand il passe à la télé, quand il se fait interroger, il dit, enfin, je ne sais pas. Il m'émeut. Il est authentique. Oui, c'est ça, authentique. J'essaie de trouver le bon mot. J'essaie d'auder cette jeune de moitié, elle a trouvé le bon mot, mais elle n'a pas besoin de moi. Le meeting est terminé, il reste encore pas mal de jours pour une petite fête. Ça y est, un dernier mot, merci beaucoup d'avoir fait de cette journée une journée historique. Vous écoutez Move, 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 Move.